Avec tout autant de grâce, c'est Estelle Collin qui vient nous rejoindre pour feuilleter la presse magazine maintenant. L'oeil de Noir. Ah, pardon. C'est pas moi ? C'est moi qui suis trompée. Voilà, parce qu'en même temps, il y a Sylvie qui vient, alors elle commence à danser avec son nouveau kimono, et puis finalement, elle oublie de s'asseoir à sa place. Bonjour Estelle. Bonjour Monsieur. Alors, vous avez feuilleté pour nous les magazines, et vous avez vu forcément de bien belles choses pour nous distraire ce week-end. Oui, et on va commencer par quelque chose qui nous intéresse tous ici à Télématins, parce qu'on se lève tous. Non, l'art de la sieste. Oh, parfait. Parce que l'art de la sieste, vous faites des siestes, Laurent ? Ça m'arrive, mais de moins en moins. Alors, dont ça m'intéresse, l'art de la sieste est un exercice qui fait des émules partout dans le monde, et ses vertus sont de plus en plus louées. Alors, les champions du monde, ce sont les Mexicains. Les Mexicains, ils ont même, sous un sombrero, vous allez voir une image, les Mexicains, ils ont même inventé la coupe du monde de la sieste. Et ce que vous voyez là, ce n'est pas du tout une image truquée. C'est dans les rues comme ça. En Chine, la sieste est une institution, dès l'école maternelle, mais aussi tout au long de sa carrière, au bureau par exemple. Et puis à Dubaï, la température qui dépasse souvent les 40 degrés, et la loi islamique, très reprise dans le droit émirati, engage à faire la sieste. En Inde, ne baillez pas, Laurent, je vous ai vu. Ben oui, mais bon. Cela relève carrément du caractère sacré et la science leur donne raison. Car lutter contre l'envie de dormir perturberait notre rythme biologique. C'est tout le dossier que vous allez pouvoir dire. En plus, ça donne la banane. C'est tout le dossier que vous allez pouvoir découvrir dans « Ça m'intéresse ». L'écrivain Yvan Andouard disait « Le jour se lève deux fois, le matin et après la sieste ». Ça, c'est la Provence. Bien vu. C'est pas mal. C'est très bien. On parle du Tour de France et surtout de l'impact financier du Tour, puisque c'est dans une poignée d'heures maintenant. 105. 5 ? Je ne vais pas y aller. 105. J'arrive pas. Édition cette année pour les… Ah, vous voulez dire 105ème ? Oh, arrêtez de vous moquer. Pour les communes qui figurent sur le parcours, c'est jackpot à chaque étage, titre le magazine. Alors, est-ce bien vrai ? Eh bien oui. Déjà, pour les mairies, il faut commencer par mettre le prix. Par exemple, l'organisateur demande 700 000 euros pour la ville. Grand départ, en l'occurrence, dans une poignée d'heures, je vous disais, l'île de Noirmoutier cette année. En revanche, 70 000 euros, je dirais seulement, pour une ville départ d'étape. Et 120 000 euros quand c'est une ville arrivée d'étape. C'est normal, il y a plus d'enjeux. On a envie de regarder. Pourquoi ? Parce qu'on a envie de voir qui arrive, évidemment, le premier. Voilà. Cela dit, on peut se poser une question. Pourquoi les mairies, les départements, les régions, déboursent-elles ? Autant. Les sommes, pareil, absolument. Parfois, ça dépasse même… Qu'est-ce que ça rapporte ? Tourisme. Ah, ben voilà. Eh bien, qu'est-ce… Tourisme, bien vu. Et publicité, bien évidemment. Eh oui, on revient toujours à ça. Diffusé dans plus de 190 pays. En France, c'est évidemment sur France Télévisions. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. C'est quand même le troisième événement le plus regardé au monde, après la Coupe du monde de football et les Jeux Olympiques. Voilà. Une ville de parcours. C'est trois fois plus… Elle est 30 fois citée à l'antenne et elle a droit à une vingtaine de fois plus de visibilité qu'une autre. Alors, le Tour de France, c'est bien évidemment l'assurance d'avoir des retombées publicitaires partout. C'est bien. Vous avez appris des trucs ? Oui, je suis très impressionné par mes chiffres et les investissements. Je crois que je vais faire la sieste. Oh, c'est pas gentil. Non, sauf quand il y a le Tour de France. Ah, ben voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup, Estelle.